Bonjour et bienvenue à Nord-sur-Erdre. Je m'appelle Malo et j'ai 10 ans. J'habite ici au village de Vaud. Avec maman et mon frère, on vient souvent prendre le goûter ici, après l'école. J'adore cet endroit. Ça a beaucoup changé depuis qu'ils ont fait les travaux. On dirait que l'eau, elle circule mieux maintenant. Et les boissons, ils peuvent mieux voyager. Ils sont moins embêtés par les barrages. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Bon, vous les spécialistes, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait tous ces travaux ? Si on est au niveau de la confluence de la Loire et de l'Erdre, sur une distance de 35 km, c'est-à-dire jusqu'à Nord-sur-Erdre, il n'y a aucun obstacle pour la progression des poissons. Et lorsqu'on arrive à Nord-sur-Erdre, là apparaissent les obstacles qui nuisent à la progression des poissons migrateurs. Le site de Vaud a été construit autour du moulin. On retrouve aujourd'hui des vestiges de cet ouvrage sur lequel aujourd'hui la collectivité a réalisé des travaux. Ces travaux ont concerné principalement le clapet basculant qui était impactant pour les poissons puisqu'il empêchait vraiment la vie, les espèces, de remonter le fil de l'eau. En supprimant le clapet, on a abaissé le niveau d'eau. Pour accompagner ce changement d'aspect de la rivière, des cailloux ont été ramenés, ce qui représente pas moins de 11 000 tonnes sur 1,5 km, permettant de venir resserrer les écoulements, notamment l'été, quand les débits sont très faibles. On est passé d'un gabarit faisant 12 à 15 mètres de large à un gabarit de 1,50 m à 3 mètres et permettant de rétablir les fonctionnements naturels, d'auto-épuration et des meilleurs habitats également pour la vie aquatique. Au niveau du moulin, il y a eu des travaux au niveau des vannes qui ont été remplacés car devenus beaucoup trop vétustes. Au niveau du plan d'eau, il était constaté un envasement important. On a donc fait le choix de créer une grande plage végétalisée pour resserrer les écoulements et également un travail paysager pour garder l'identité du site. Et à moyen et long terme également, une population qui va se réimplanter avec des espèces qui sont un petit peu plus sensibles, des espèces qui vont demander un milieu de meilleure qualité avec des herbiers aquatiques qui vont se développer, une végétation spécifique également qui va se développer. Alors, rassurez-vous, même si on a enlevé les barrages, le débit d'eau est toujours le même dans l'herde. Tu peux nous expliquer, Florent ? Ce qui est important de comprendre, c'est que l'eau ne doit pas être vue uniquement comme étant une ressource disponible pour l'homme, mais également comme un élément qui va faire vivre de la biodiversité, des plantes, des animaux, des oiseaux. Et donc, en amont du site de Vaud, l'usage premier à l'époque, c'était l'alimentation en eau du moulin. Cet usage a disparu depuis bientôt 90 ans. Et donc, il n'y avait pas la nécessité de conserver ce stockage d'eau aussi important qui, de plus, se dégrade en termes de qualité d'eau et s'évapore également. Bon, ok, ok. Mais si tu supprimes un barrage, on va plus souvent être inondé dans notre jardin ? Bien entendu, il n'y a pas de dégradation en matière de débordement ou d'inondation. Au contraire, les actions qui ont pu être menées en amont sur 1,5 km de cours d'eau, cet apport de cailloux, au contraire, favorise les débordements de la rivière, de l'herdre dans les parcelles agricoles. Et en fait, dans ces parcelles, finalement, on a une capacité de stockage d'eau qui est beaucoup plus importante que ce qu'on retrouve dans le cours d'eau et ce qui permet donc de freiner l'arrivée d'eau, finalement, dans les points bas, là où se situent la plupart du temps les habitations. L'objectif était de construire un projet avec le meilleur compromis possible. En 2017, nous avons engagé une concertation auprès des riverains, des propriétaires et également des usagers. Il faut noter aussi la forte implication de la commune de Nord-sur-Herde qui nous a beaucoup accompagnés sur la concertation. Concertation, je veux bien ! Mais qui va payer ces travaux ? C'est papa et maman et tous nos voisins ? Alors, en fait, c'est un projet collectif qui a été co-financé par différents partenaires. Donc, il y a nous, l'Agence de l'eau, donc on a financé ce projet à hauteur de 50%, mais il y a également d'autres partenaires, donc tels que la région Pays de la Loire, le département et bien sûr le maître d'ouvrage, la communauté de commune Herde-Régèvre. C'est une action parmi d'autres qui est intégrée à l'échelle d'un plus grand bassin, le bassin versant de l'Herde et il y a différents maîtres d'ouvrage qui vont réaliser ce même type d'action sur tous les cours d'eau du territoire et puis bien sûr d'autres actions par la communauté de commune Herde-Régèvre. En tout cas, c'est cool ! Maintenant, je peux à nouveau pêcher dans mon petit coin de paradis.